Bienvenue dans notre tout dernier résumé d'épisode d'Ici tout commence, où nous plongeons dans le tumulte des vies des élèves et des chefs de l'Institut Auguste Armand. Dans l'épisode 897, prévu pour le jeudi 4 avril 2024, préparez-vous à des révélations choquantes, des réconciliations inattendues et l'exploration des profondeurs des relations humaines. Nous allons découvrir ensemble comment Hortense fait face à une vérité dévastatrice révélée par sa propre sœur. Comment Zachary et Laetitia trouvent un chemin vers la réconciliation à travers un geste simple mais profond, et comment Souleymane et Pénélope montrent que la force et le soutien mutuel peuvent émerger même dans les moments les plus stressants. De plus, nous verrons comment les tensions et les triangles amoureux commencent à se former, posant les bases de développement futurs intriguants. Joignez-vous à nous pour déballer les moments clés de cet épisode riche en émotions et en rebondissements. Illustrant parfaitement la complexité des liens qui unissent les personnages de cette série captivante. Dans le dortoir, Enzo est convaincu qu'Anthony accuse à tort Vic, pensant qu'il cherche simplement un bouc émissaire pour justifier sa rupture avec Hortense. Vic confesse à son copain qu'Anthony n'est pas dans l'erreur et explique ses actions. Il y a quatre ans, alors qu'Hortense était en relation avec Anthony, elle semblait être sous son emprise, une situation que Vic trouvait intolérable. Pour mettre fin à cette relation, elle a diffusé une photo intime de sa propre sœur à l'ensemble de la faculté de médecine, laissant croire qu'Anthony en était responsable, dans l'espoir qu'Hortense le quitte. Enzo suggère à Vic de garder le silence sur cette affaire, mais elle craint que Hortense découvre la vérité de quelqu'un d'autre. Malgré cela, Vic choisit de révéler toute la vérité à Hortense, lui avouant avoir été l'expéditrice du message compromettant à la fac. La nouvelle est un véritable choc pour Hortense, tandis que Vic exprime ses profonds regrets. Face à cette révélation, Hortense reproche à sa sœur leur réconciliation, la traitant d'ignoble. Mehdi tombe sur Hortense en pleurs à l'économat, où elle lui confie les agissements de Vic. Visiblement éméchée, Hortense écoute Mehdi attribuer le geste de Vic à une jalousie envers Anthony. Fatiguée, elle lui reproche de toujours ramener la conversation à lui-même. Cherchant du réconfort, Hortense se rend au cimetière pour parler à son père disparu. Submergée par l'émotion, elle lui confesse combien il lui manque et comment sa vie s'effondre, notamment à cause des tensions avec Vic et sa difficulté à pardonner à Mehdi pour son absence à l'enterrement. Perdue et cherchant une direction, elle implore un signe de son père, une scène poignante incarnée avec émotion par Catherine Davidsenka. Dans ce moment de désarroi, Hortense reçoit un message d'Anthony, lui suggérant une promenade sur la plage, lui offrant peut-être le signe d'apaisement qu'elle cherchait. Hortense révèle à Anthony que Vic lui a confessé avoir diffusé des photos intimes d'elle dans toute la faculté, et elle présente ses excuses à Anthony pour ne pas l'avoir crue lorsqu'il affirmait son innocence. Elle admet que Vic a causé beaucoup de torts. Anthony, saisissant l'occasion, suggère qu'il n'est peut-être pas trop tard pour eux et il partage un baiser. Hortense, cependant, hésite un instant. Anthony lui avoue alors qu'il éprouve toujours des sentiments pour elle, laissant planer le doute sur une possible réconciliation avec son premier amour. Concernant les préparatifs du mariage, l'annonce des noces de Clotilde et Joachim s'est répandue, et Clotilde reçoit des félicitations de plusieurs chefs. Toutefois, elle est consciente que ces messages cachent également une interrogation quant à leur absence d'invitation. Clotilde explique à Joachim qu'elle n'a pas envie de vexer la moitié de ses contacts, soulignant les délicates implications sociales de leur liste d'invités. Face à la pression des invitations au mariage, Joachim rappelle à Clotilde qu'en dépit de son héritage en tant que fille d'Auguste Armand, elle a le droit de choisir qui elle souhaite inviter à leur mariage. Il souligne son étonnement de ne pas connaître ses chefs, bien qu'ils soient en couple avec Clotilde depuis deux ans, ce qui implique que ses relations ne sont peut-être pas aussi essentielles pour elle. Clotilde concède que Joachim a raison. La conversation se tourne ensuite vers Mehdi, Joachim s'inquiétant de son absence, sachant qu'il était censé chercher Hortense pour préparer le buffet. Quant à Laetitia, Stanislas et Zachary, les tensions présagent la formation d'un potentiel triangle amoureux. Laetitia est toujours contrariée par la manière dont Zachary lui a proposé de vivre ensemble, soulignant son besoin d'être séduite. La situation entre eux reste tendue, laissant présager des complications à venir dans leur relation. Landira, cherchant à améliorer la situation avec Laetitia, demande conseil à Stanislas, espérant trouver une idée pour reconquérir le cœur de Laetitia. Stanislas mentionne avoir entendu Laetitia parler avec enthousiasme d'un parfum qu'elle adorait lors d'une conversation avec une cliente. Reconnaissant pour cette information, Landira remercie chaleureusement Stanislas, marquant sa gratitude par une tape amicale sur l'épaule. Dans un élan de réconciliation, Zachary se confie à Laetitia, reconnaissant avoir pris leur relation pour acquise jusqu'à présent. Il souhaite se racheter en l'invitant à un apéritif dans le cadre paisible des Marais. Lors de cette occasion spéciale, il lui offre le parfum dont elle lui avait parlé quelques temps auparavant, un geste significatif destiné à montrer son attention et son engagement à raviver la flamme de leur relation. Au double A, Laetitia invite Stanislas à sentir son nouveau parfum. Un moment qui révèle l'origine inattendue du cadeau. Stanislas commente qu'il s'agit d'un « hasard étonnant », mais Laetitia perçoit rapidement qu'il dissimule quelque chose. Elle le confronte sur sa piètre capacité à mentir, trouvant son malaise plutôt charmant. Cette interaction souligne la complicité naissante entre eux, ajoutant une touche de légèreté et de flirt à leur relation. Lors de l'examen des premières années, la situation de Suleymane attire particulièrement l'attention. Submergé par l'anxiété, il peine à réussir son caramel, ce qui attire les critiques sévères de Tessier, qui menace de le renvoyer à des tâches plus simples en raison de sa performance jugée honteuse pour la pâtisserie. Cependant, Pénélope est là pour l'encourager, témoignant d'un soutien moral crucial. Face à l'adversité, Suleymane décide de prendre les choses moins au sérieux et de s'amuser avec sa recette, malgré son échec initial. Cette approche décontractée porte ses fruits, puisqu'il se surpasse avec un score de 14 vingtièmes, démontrant que la simplicité et la maîtrise peuvent parfois surpasser la complexité, au grand étonnement de tous. Pénélope, quant à elle, obtient une note respectable de 12 vingtièmes, illustrant la diversité des talents et des approches au sein de la classe. Et voilà, chers téléspectateurs, nous arrivons au terme de notre voyage à travers l'épisode 897 de « Ici tout commence », marqué par des révélations bouleversantes, des moments de réconciliation touchants, et des leçons de vie tirées des défis auxquels nos personnages préférés sont confrontés. Nous avons vu Hortense lutter avec les vérités du passé, Zachary et Laetitia retrouvaient leur chemin l'un vers l'autre, et Suleymane triomphait face à l'adversité avec l'aide de Pénélope. Cet épisode nous rappelle la puissance de la vérité, l'importance du soutien mutuel et le courage qu'il faut pour faire face à nos erreurs. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous avez apprécié ce résumé et de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu sur « Ici tout commence ». Partagez vos réactions et vos moments préférés de cet épisode dans les commentaires ci-dessous. Êtes-vous Tim Hortense et Anthony ou pensez-vous qu'il y a encore des surprises à venir ? Que pensez-vous de l'évolution de Suleymane et Pénélope ? Restez avec nous pour plus de révélations, de conseils et de discussions sur vos séries préférées. Et rappelez-vous, peu importe les obstacles, l'amour, l'amitié, et un peu de pâtisserie peuvent faire toute la différence. A la prochaine pour un nouvel épisode plein de surprises.